bonjour à tous et à toutes à nouveau ensemble pour un nouveau projet vous êtes prêts allez on y va la dernière fois nous avions fait le patron la base du pantalon et aujourd'hui nous allons poursuivre avec en premier la coupe et en deuxième la couture suivant le choix de votre tissu vous pourrez obtenir ou un pantalon d'intérieur style pyjama ou avec un tissu plus sophistiqué et ça sera un pantalon habillé plier votre tissu endroit sur endroit placez votre patron en respectant le droit fil c'est très important la distance que vous avez de là à la pliure c'est exactement la même distance que vous devez avoir au droit fil en bas à la pliure tracé tout autour épinglé et coupé et vous faites la même chose pour le devant toujours en respectant le droit fil vous allez vous retrouver avec votre devant le dos et la ceinture passons au surfilage fait un point de zigzag ou sur filet à l'entrejambe la fourche et sur la ligne de côté vous faites ça pour les deux devants et la même chose pour le dos notre jambe la fourche et la ligne de côté vous avez fini le surjet du dos ainsi que celui de devant passons maintenant à la couture épinglé la fourche de devant en mettant endroit contre endroit piquez la valeur des pieds presseurs un point d'arrêt début et un point d'arrêt à la fin et faites la même chose pour la fourche du dos après la piqûre de cette partie ouvrez le pantalon ici c'est l'endroit endroit du devant sur endroit du dos épinglé milieu dos sur milieu devant ouvrez la couture épinglé de la fourche jusqu'en bas vous faites ça d'un côté et vous fait pareil de l'autre côté piquez la valeur des pieds presseurs point d'arrêt début fait tout le tour et point d'arrêt à la fin toujours en droit sur endroit épinglé la ligne du côté piquez la valeur des pieds presseurs point d'arrêt début et point d'arrêt à la fin et vous faites la même chose pour l'autre côté ouvrez la couture de côté avec un fer bien chaud ainsi que la couture de l'entre-genre préparez l'orlet du bas replier un centimètre sur quatre épinglé et reporté cette mesure tout autour maintenez le bas du pantalon par une piqûre nervure vous allez obtenir ce résultat l'orlet fini quatre centimètres et une piqûre nervure tout autour et faites l'autre jambe de la même manière passons à la ceinture plier endroit sur endroit piquez la valeur de un centimètre point d'arrêt début et fin ouvrez la couture plier en deux envers sur envers épinglé tout autour au niveau du pli faire une surpiquure de la valeur du pied presseur sur la partie ouverte une couture de maintien de 3 mm tout autour en laissant une ouverture sur la couture du milieu dos de trois centimètres environ pour permettre le passage de l'élastique passons à l'assemblage de la ceinture sur le pantalon je vais vous montrer une méthode très facile donc vous avez plié votre ceinture vous avez fait une surpiquure une petite couture de maintien et vous avez bien laissé votre ouverture de trois centimètres milieu de la couture ceinture sur celle du milieu dos épinglé plier la ceinture en deux afin d'identifier le milieu du devant milieu du devant sur milieu de la ceinture épinglé tout autour vous allez piquer la valeur du pied presseur sauf au niveau de l'ouverture celle de la ceinture celle que vous aviez laissé auparavant cette partie ne pas piquer commencez toujours par un point d'arrêt et finalisé par un autre couper l'élastique suivant votre tour de taille grâce à l'épingle à nourrice introduire dans l'ouverture de la ceinture et faites le tour bien vérifier c'est votre élastique est bien à plat épinglez les deux extrémités d'élastique et piquez dans ce sens en le maintenant par plusieurs points d'arrêt remettez l'élastique bien en place et piquez maintenant la petite ouverture et faites attention de ne pas prendre l'élastique passez un point de zigzag tout autour de la ceinture ou surjetez finalisez maintenant la ceinture en faisant une surpiquure en plein milieu plantez toujours votre aiguille avant de tirer sur l'élastique et piquez arrêtez-vous si besoin toujours l'aiguille en bas et vous continuez ainsi en faisant tout le tour voilà votre pantalon réalisé alors bien sûr celui ci je les fais très large volontairement et comme je vous ai dit rendez-vous prochainement pour apprendre comment modifier son pantalon de base j'ai pris un réel plaisir à passer ce petit moment avec vous en attendant notre prochain rendez vous n'oubliez pas au passage un petit laïc un commentaire surtout abonnez vous